bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va voir comment gagner de l'argent sur le bon coin donc assez facilement donc cette méthode pour tout le monde un peu différent de d'habitude d'habitude c'est que en ligne là c'est en ligne et réel mais c'est une méthode que tout le monde peut faire donc le but c'est de trouver des objets pas cher enfin vendu bien en dessous du prix de revente et de les revendre beaucoup plus cher donc je vous faire voir quelques astuces pour trouver un produit et pour le revendre donc déjà la première chose à faire c'est de trouver un produit donc par exemple ce qui marche bien ça peut être les téléphones donc iphone les consoles de jeu ensuite par exemple si vous êtes en ville à paris il ya les vélos qui marchent bien enfin pas tous mais les vieux vélos dans ce genre là moi je faisais ça qu'il ya les vélos donc lui par exemple il ya 100 euros bon un peu cher enfin si vous voulez revendre c'est cher donc ça ce genre de vélo vous pouvez en trouver à 30 40 euros de temps en temps et vous pouvez les vendre à 100 euros assez facilement donc moi je faisais avec ça parce que j'aime bien les vélos donc ça m'allait bien donc une fois que vous avez un produit donc c'est mieux si c'est un produit qui vous intéresse parce que vous serez un peu plus motivé à le vendre donc il va falloir savoir à combien vous pouvez le revendre donc déjà avant d'acheter le produit vous savoir combien on peut revendre donc pour ça il ya deux méthodes que je vous faire voir donc la première méthode là c'est celle qui marche le mieux c'est en fait vous avez déposé une annonce sur le bon coin avec la photo d'un produit donc celui que vous souhaitez vendre plus tard même si vous l'avez pas on s'en fout donc vous mettez une annonce une face annonce et vous mettez un prix très élevé au départ donc si vous avez aucune aucun mail aucun sms aucun appel au bout de quelques jours là vous redescendez le prix de 10 euros et à chaque fois vous faites ça donc comme ça ça va vous permettre de connaître le prix max auquel les gens sont prêts acheter le produit donc ça c'est assez important pour savoir combien vous pouvez vous faire par exemple un produit où vous pensez pouvoir revendre 100 ça se trouve vous pouvez le revendre 150 mais vous savez pas donc la seule façon de le savoir c'est de tester donc vous mettez une annonce on s'en fout si vous n'avez pas l'objet le but c'est vraiment de savoir le prix auquel les gens sont prêts à l'acheter donc si vous contacte vous pouvez dire trop tard il est déjà parti personne ne vous en voudra ensuite il ya une deuxième méthode donc c'est avec ebay donc sur ebay vous pouvez choisir occasions et ventes réussies et là vous verrez toutes les ventes et à quel prix ils ont été vendus donc ainsi que la date la date ça peut être pas mal aussi pour trouver les objets qui se vendent rapidement donc par exemple sur un produit si vous voyez qu'à une dizaine ou une vingtaine de ventes par jour c'est plutôt un produit qui se vend rapidement donc ça peut être pas mal donc j'avais une amie par exemple qui faisait ça avec les consoles de jeu elle les achetait 250 elle les revendait plus de 300 donc avec des jeux inclus donc elle arrive à se faire pas mal d'argent tous les mois quand même avec ça donc comme autre marketplace il ya aussi facebook marketplace donc pour trouver des objets d'occasion proche de chez vous il ya pas mal de gens qui commencent à aller dessus donc ça peut être intéressant pour trouver des objets et revendre aussi donc à faire les deux le bon coin plus marketplace ensuite vous pouvez aussi mettre des alertes sur le bon coin par exemple donc par exemple si vous voulez une ps4 qui a moins de 100 euros vous pouvez mettre une alerte à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce dans vos critères vous allez recevoir un mail ou un sms donc là par exemple sur ça c'est payant 7 euros par mois pour cinq objets mais ça peut être rentabilisé très rapidement donc là on a vu comment trouver un objet et surtout savoir son prix donc ensuite on va voir comment l'acheter moins cher donc déjà la première chose à faire ça va être de toujours négocier le prix donc là par exemple un vélo à 50 euros il ya de grandes chances que vous puissiez le baisser à 30 par exemple donc toujours négocier façon vous avez rien à perdre si le baisser le prix enfin ou pas autant vous pouvez remettre plus cher si c'est toujours dans votre prix d'achat acceptable vous avez vraiment rien à perdre au pire si le mec veut pas du tout vous passez à une autre offre c'est pas un problème ça aussi si vous voulez laisser prix et que le mec veut pas par exemple ma pote faisait ça avec les consoles donc une console qui est à 300 elle proposait 250 par exemple le mec voulait pas elle disait c'est pas grave au revoir quoi et ensuite avec un autre téléphone elle envoyait un sms au gars en proposant encore moins donc le mec ça le était un peu en panique qui se dit merde les gens sont sont pas prêt à acheter à 300 ils veulent vraiment à 200 limite donc parce que ma pote proposait 200 ou 220 et des fois le mec du coup rappeler ma pote pour le prix à 250 justement parce que le mec est un peu en panique qui voulait se débarrasser rapidement il pensait que ça allait partir vite et il reçoit des offres à 200 euros sur son téléphone il a dit merde c'est la merde donc il ya des chances que pas tout le temps il ya des chances qui vous rappellent et qu'il accepte votre offre donc voilà c'était quelques petites astuces pour gagner de l'argent sur le bon coin donc ça ça peut servir bah vraiment en business c'est elle c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à temps plein quasiment si vous voulez et sans payer d'impôt dessus ou alors juste vous faire quelques revenus supplémentaires tous les mois donc si vous voulez gagner 300 euros il ya un lien dans la description donc c'est une méthode sûre à 100% il suffit d'avoir plus de 18 ans et résider en france vous êtes sûr de gagner 300 euros en suivant quelques étapes donc en récupérant des bonus sur des sites je vous laisse aller voir les liens dans la description sinon n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner de laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt